Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chunk Build ! Bon, épisode c'est un bien grand mot vu que le principe de la série c'est que, comme d'habitude, on fait un build, n'importe quoi, un terraforming, une construction sur un seul chunk, un seul et seul chunk, on dépasse pas, des fois on dépasse mais on corrige vite, et puis c'est tout, voilà c'est le principe. Donc on a fait des fontaines, des maisons médiévales, des tours médiévales, des salons, des chunks, et aujourd'hui on va faire un baie froid. Alors, les beffrois sont des bâtiments assez importants, qui... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les beffrois ne sont pas vraiment des bâtiments religieux, c'est plutôt, c'est juste des clochers mais non religieux en gros, c'est à peu près ça. Il existe peut-être des beffrois religieux, je tiens à préciser, mais normalement là-bas c'est pas censé être religieux, parce qu'un beffrois religieux ça s'appelle un clocher, tout simplement. Du coup, on va faire un beffrois nous, parce que je trouve ça plutôt classe, ça rajoute beaucoup de beauté à une ville, et c'est plutôt simple à faire, et surtout ça tient dans un seul chunk, parce que c'est une tour en gros, c'est une énorme tour. J'ai justement une tour que j'avais déjà faite, ou plutôt un bout de bâtiment que j'avais déjà fait, qui faisait à peu près la taille d'un chunk, et c'est ce qu'on va exactement faire. Donc je l'ai repris, donc ça vient d'une ancienne, il y en a qui reconnaîtront, mais je l'ai repris et je l'ai remodifié pour en faire un beffrois. Donc je vous propose de commencer à travailler là-dessus. Alors, mes habituels matériaux de construction, mes préférés, on va utiliser de la polystandisite, on va aussi utiliser de la diorite, ce que j'utilise beaucoup moins d'habitude, et tout ce qui est stone brick, cobblestone pour les détails évidemment, et stone brick pour la construction, afin d'avoir un joli petit bâtiment. Alors, comme on a beaucoup à construire dans cet épisode, on va essayer d'aller le plus vite possible, et je pense que vous allez avoir quand même pas mal de timelapse avec moi qui parle par-dessus, afin de faire directement le bâtiment, ou sinon on ne va vraiment pas s'en sortir. Alors, pas du tout. Alors du coup, la première étape, ça va être tout simplement de faire notre base du bâtiment. Du coup, pour notre bâtiment, on va utiliser un combo, surtout d'Andesit et de Diorite, pour le détail, et on va avoir la stone brick et la cobblestone pour la construction principale, la diorite et l'Andesit, et la cobblestone et la stone brick pour les détails. Vraiment pour mettre de la précision, vu qu'on n'a pas d'escalier de diorite ni d'Andesit, ce qui est un petit peu dommage. Mojang ? Mojang ? Pour en avoir, ce serait bien. Du coup, la première partie du bâtiment à faire, c'est tout simplement faire le rez-de-chaussée, qui nous permettra d'accéder à l'escalier qui permettra de monter jusqu'au-dessus du beffroi, et qui permet aussi de servir de porte d'entrée, vu qu'il y aura une porte, évidemment, ça semble logique. On en profite aussi pour commencer à mettre des petits détails, notamment beaucoup de petites arches et tout ça, vu que ce beffroi est un petit peu style renaissance gothique, surtout gothique en fait, un petit style gothique. Évidemment, je pense que les historiens ici vont me contredire, mais bon, c'est pas grave. Ok, voilà ce que ça donne. Donc pour le moment, ça ne donne pas grand-chose en fait. On a notre entrée ici, qui nous permettra d'accéder à l'escalier. Je ne sais pas plus faire l'intérieur pour le moment, parce qu'il y a des chevaux qui me gênent un petit peu, mais bon, ça sera bientôt réglé comme problème. Disons qu'il y aura de la lasagne ce soir à manger. Et du coup, on va pouvoir attaquer la partie supérieure. Donc on va aller très vite, parce que là, ça va monter assez haut en fait. Juste à peu près la même hauteur que le chank à côté en réalité. Donc la seconde partie permet juste de faire monter la structure, il n'y a pas vraiment d'intérêt plus que ça. Il y a évidemment des petites décorations dessus pour faire joli. On a notamment, normalement, des sortes de vitres arrondies qui font un peu penser à justement une église ou autre chose, mais je pense que ça va, ça ne fait pas trop religieux non plus. Parce que je vous rappelle que le beffroi n'est pas censé être un édifice religieux. C'est souvent pour abriter des cloches, pour par exemple sonner une alerte ou autre chose. Ou peut-être éventuellement pour des événements qui ont rapport avec le roi ou quelque chose comme ça. D'où certainement le nom beffroi. Il y a roi dedans. C'est peut-être pour ça, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas historien, ok ? Vous verrez d'ailleurs que j'essaie de toujours construire, afin de vous montrer d'abord la structure du bâtiment. Donc les piliers, puis les murs, et puis je finis avec les détails. Comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qui compose les différentes parties de ce petit bâtiment. Comme ça c'est plus simple aussi à suivre. Et voilà, ça nous donne la deuxième partie. D'ailleurs il manque un bloc ici. Et du coup on a ces petites fenêtres qui devraient apporter un petit peu de lumière. Donc là il y aura certainement un petit étage où l'escalier s'arrêtera pendant un petit moment. Comme ça, ça permet d'avoir un petit peu un accès à chaque petite fenêtre. Qui n'est pas vraiment, enfin c'est pas une grande fenêtre bien ouverte. Mais c'est juste pour avoir un petit peu de lumière dans le bâtiment. C'est toujours plus sympathique. Et puis on a ces petites séparations, vous voyez, entre chaque étage. Donc il va y avoir plusieurs étages en gros. Qui vont se combiner pour faire le grand de la tour. Et donc elles sont séparées par ces petits liserés de cobblestone ou de stone brick. Puisque plus tard il y aura un peu plus de stone brick. Et ici on a aussi un petit peu une forme arrondie. Donc là c'est un petit peu inspiré d'une église ou d'une cathédrale. Je tiens à le préciser. Et il y a aussi un truc important. C'est que ces façades... Alors ça il faudra faire très important. Normalement je vous le montre dans le timelapse. Normalement je vous montre depuis ce point de vue là. Souvent dans le timelapse pour les détails. Parce que cette façade là n'est pas la même que la façade là. Vous voyez qu'il y a des petites différences au niveau de certains blocs. Notamment ici il y a plus de... Là il y a plus d'Andesite. Et là il y a plus de Diorite. Et après ça se répète de la même manière des autres côtés. Donc j'essaie de vous montrer en général en timelapse cette façade là. Parce que c'est le plus simple. Peut-être que de temps en temps je changerais de point de vue. Je montrerais celle là. Je ne sais pas encore trop. Je pense que je vais me concentrer sur celui-là. Comme ça vous avez le chunk derrière c'est plus sympathique. Ok maintenant on va monter plusieurs étages d'un coup. On pourrait être plus exact de deux étages. Qui eux vont composer le gros de la tour. Donc c'est là où il y a l'escalier qui monte jusqu'en haut. Donc ils n'ont pas vraiment de fonctionnalités spécifiques ou autre chose. C'est juste vraiment pour monter. Et augmenter la taille de la structure. Et voilà pour cette partie de la tour. Donc maintenant ça a bien fait monter la structure. Comme on peut voir. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte. Mais j'ai mis l'entrée au mauvais endroit. Donc je pense qu'on va switcher. Ok. Vous n'avez rien vu. Donc maintenant l'entrée c'est ici. Donc d'un coup le point de vue dans les timelapse va changer d'un côté à l'autre. Mais c'est pas grave. Parce que la réalité c'est que je fais ça tout simplement parce que le soleil. Pour le soleil avec les shaders le soleil est du mauvais côté. D'ailleurs je sais pas comment je vais faire dans le timelapse si le soleil était du mauvais côté. Oh je verrai bien. J'improviserai. Enfin vous vous devez déjà voir le résultat. Moi je ne le vois pas. Enfin bref voilà la nouvelle entrée. Qui devrait régler ce problème de lumière qui dégage ce cheval. Il y a aussi quand même pas mal de petits détails avec du bois et des cobblestone walls. Afin que ce soit plus beau. D'ailleurs ici avant à la base c'était une croix. Parce que ça venait d'une église. Mais maintenant j'ai mis ça pour effacer la croix. Parce que on ne veut pas de symbole religieux justement. Mais bon ça n'empêche pas d'avoir des jolies petites décorations. Vu que ce beffroin peut être un symbole pour la ville. Ou il serait en tout cas. Maintenant on va attaquer la partie supérieure la plus importante. Donc pour cette partie supérieure. On va faire tout simplement le clocher. Donc c'est là où il y aurait les cloches. Ce n'est pas comme je vous ai dit un clocher religieux ou autre chose. Ce n'est pas des cloches pour indiquer. Oh la 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 c'est la main. C'est plutôt des cloches pour indiquer. Peut-être des événements dans la ville. Je ne sais pas pourquoi il les utilisait trop. Mais en tout cas il les utilisait ça c'est sûr. Et du coup c'est là qu'on va mettre les cloches. Et comme vous allez le voir. On va laisser des sortes de fenêtres ouvertes. Afin de permettre tout simplement au son des cloches de pouvoir sortir dans la ville. Afin de prévenir tout le monde de l'événement qui se passe. Je ne sais pas quel événement. Peut-être une compétition d'e-sport je ne sais pas. Et voilà notre clocher donc avec ces grandes vitres. Enfin c'est pas des vitres. Ces grandes fenêtres tellement spécifiques au clocher et tout ça. Qui permettent tout simplement de laisser passer le son. Ça sert un petit peu à ça. Et ça bloque la pluie normalement parce qu'elles sont un petit peu inclinées normalement. Mais bon on ne peut pas le faire dans Minecraft. Et du coup maintenant il ne reste plus qu'une dernière étape. Et c'est le toit. Et le toit va donner énormément de cachet à ce bâtiment. Croyez moi. Parce que c'est vraiment ce qui donne le gros du cachet du bâtiment en gros. Bon allez let's go. Alors ce toit est composé de 4 flèches principales. Qui faisaient partie d'ailleurs d'une structure de base. Mais j'ai rajouté une cinquième flèche au milieu qui est beaucoup plus imposante. Ce qui rajoutera plus de classitude à notre bâtiment. Ces flèches n'ont aucun grand intérêt. C'est juste vraiment pour faire beau. Et aussi pour l'eau de pluie pour que ça coule normalement évidemment. Vu qu'un toit plat c'est pas toujours pratique à ce niveau là. Et puis j'ai mis beaucoup de petites décorations avec des escaliers de stone brick. De cobblestone. Beaucoup de barrières de cobblestone aussi. Et des barrières de bois pour une petite touche de couleur. Afin de vraiment donner une silhouette très imposante. Au bâtiment et aussi très détaillée. Parce que vous le verrez après. Quand on regarde de loin. Ces escaliers. Surtout les barrières et tout ça. De loin ça donne vraiment bien. Ça donne genre comme si c'était des micro blocs ou autre chose. Bon mais voilà notre baie froide terminée. Je pense que ça pète plutôt bien. Et que ça change pas mal aussi par rapport au clocher. Donc c'était le clocher de l'église de la Sainte Frite sur Celestia. Pour ceux qui se demandaient. Mais je trouve que lui avoir rajouté un étage et tout ça. Le change quand même pas mal. On peut changer aussi les matériaux. On peut utiliser d'autres choses que la diorite. Par exemple vous pouvez utiliser de la clé. Ça rendrait encore pas trop mal. Ça lui donnerait une autre couleur. Mais il y a aussi d'autres trucs qui passeraient sans problème. Et il y a aussi une petite inspiration d'ailleurs. Quand j'ai fait d'ailleurs toute manière ce clocher. J'ai pris une petite inspiration de baie froide et tout ça. Et une de mes petites inspirations que j'avais. C'était le baie froide de Mons. Je pense pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Je pense qu'il a un petit côté. Bon c'est pas exactement le même. Mais il a un petit côté quand même. Alors du coup. Voilà. Ça j'avais dit. Les flèches là-haut. De loin ça donne vraiment. Genre. Si vous êtes vraiment de loin. Ça peut vraiment bien rendre. Parce que ça. On se croirait même plus forcément dans Minecraft tellement les blocs sont petits. Et surtout quand vous commencez à perdre la structure dans le brouillard. Vous pourriez presque croire franchement que c'est plus forcément Minecraft. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis c'est à peu près tout en fait. C'est un peu froid. Donc on ne va pas faire l'intérieur. Parce que ça l'intérieur c'est très inintéressant. Ce serait juste un énorme escalier jusqu'au dessus. Et puis des cloches à la limite. On pourrait faire une cloche à la limite. Mais bon. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Il y a toutefois peut-être un petit peu d'éclairage qu'on peut faire. J'ai oublié un truc ici. Notamment sur chaque flèche il y a toujours une torche. Afin d'avoir un joli petit éclairage. Donc on va faire ça vite fait. Voilà j'ai mis l'éclairage aussi. Fermé la porte d'entrée avec une porte en piston. Pour que ça fasse un petit peu plus RP. Mais bon. Voilà notre petit beffroi. Comme je vous l'ai dit. Il fera à peu près la même taille que le chank. Il fait même exactement la même taille. Bon là c'est un petit peu plus large. Mais là ça fait une flèche. Mais bon. Du coup. N'hésitez pas à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge en canter. J'espère que vous avez bien apprécié cet épisode de chank build. On se retrouve pour un prochain chank build la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser dans les commentaires vos idées. Peut-être de quelque chose que vous voudriez voir la semaine prochaine. Je suis toujours preneur. Mais bon. Allez du coup. Encore une fois. N'hésitez pas vraiment à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge en canter. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez. Ciao. 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 Ciao.